Bonsoir Benjamin Bayard. Bonsoir. On va commencer par la première question, donc rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Par quels moyens les multinationales ou les services de renseignement peuvent connaître ce que nous aimons et nous faisons ? Alors, les services de renseignement, essentiellement en passant par les multinationales, ils ont très peu de moyens propres de surveiller la totalité de la population. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est surveillé par la NSA, c'est pas la NSA en propre qui vient poser des micros dans ma piole. Il n'y a que très peu de gens qui sont surveillés comme ça. Essentiellement, la NSA prend ces informations chez les multinationales. Donc pour répondre à la question, ça commence par qu'est-ce que les multinationales savent ? En fait, elles savent énormément de choses. Il y a un nombre considérable d'activités humaines qui se font de manière électronique et numérique aujourd'hui, qui laissent des traces. Le plus évident, c'est ça, c'est le téléphone. Le téléphone parle en permanence avec les antennes qui sont autour de lui, parce qu'il est accroché sur le réseau. Et donc, on sait en permanence sur quelle antenne il était accroché, donc à quel endroit vous étiez. Ça, ce sont des données qui sont enregistrées. Les opérateurs enregistrent ces données-là. En France, typiquement, c'est une obligation légale pour l'opérateur de l'enregistrer, et de conserver ça pendant un an. Pendant un an, il note, il garde, le 23 janvier à 17h12, tel téléphone était visible sur telle antenne, donc dans tel quartier de telle ville, de manière extrêmement précise. Et donc, ces informations-là sont les informations que l'ANSA recueille. Donc, typiquement, aux États-Unis, les opérateurs aussi collectent ce genre d'informations-là, et l'ANSA pioche dedans de manière assez libérale. On sait qu'en France, certains opérateurs sont très coopératifs, entre guillemets, si on cite les documents américains. Tout le monde croit comprendre que certains opérateurs, ça se prononce orange, et très coopératif, ça veut dire open bar sur les données. Donc, les services américains et français se servent à volonté dans les données fournies par, probablement, orange. Mais globalement, ça pourrait être SFR que ça ferait à peu près pareil. Donc, ça, c'est le type d'informations qu'on va récupérer. En dehors du téléphone, il y a aussi tout ce qui ressemble de près ou de loin à un site web. Un exemple très simple, à chaque fois que je visite une page web, le serveur note telle adresse IP est venu consulter telle page. Et cette information-là, il en fait bien ce qu'il veut. Ça, c'est pas super invasif, parce que ça veut dire que le Figaro sait quels articles du Figaro j'ai lu, le monde sait quels articles du monde j'ai lu, « Picsou Magazine sait quel BD de Picsou Magazine j'ai lu ». Jusque-là, c'est pas très embêtant. Plus rigolo, quand on regarde une page Internet, le petit « j'aime » de Facebook, qui est en bas de l'article, la petite icône « like », elle, elle vient de Facebook. Elle vient pas du site où il y a l'article. Elle vient de Facebook. C'est-à-dire que la petite icône, en vrai, c'est une page toute petite, de la taille d'une icône, mais qu'on a été chercher sur le serveur de Facebook. Et donc Facebook sait que vous avez été chercher telle icône, et que vous avez été la chercher depuis tel article de tel journal. Et donc même quand on n'est pas abonné Facebook, même quand on n'a pas de compte Facebook, Facebook a une trace dans ses logs disant « Telle adresse IP, tel jour, à telle heure, a lu tel article de tel journal ». Pour tous les articles de tous les sites sur lesquels il y a des logos « like ». C'est-à-dire l'immense majorité des grands médias, des blogs, de tout ce qui ressemble à du site communautaire, de tout ce qui ressemble à des forums, etc. Et donc la quantité d'informations que ça représente est phénoménale. Mais ce ne sont pas des infos qui ont été espionnées. Ils n'ont pas violenté mon ordinateur pour qu'ils leur disent. Mon ordinateur a affiché une page web. Dans cette page web, il y avait écrit « Il faut aller chercher telle image sur le serveur de Facebook ». Il a été chercher l'image en question. Et voilà. Techniquement, c'est à ma demande que ça a eu lieu. C'est parce que j'ai demandé à voir la page que cette information a été transmise. Par contre, le blanc-seing donné à Facebook pour conserver ça, pour archiver ça, ça, ils ne m'ont rien demandé, je n'ai rien signé. Il y a les conditions d'utilisateurs quand même. Ah mais moi, je ne suis pas abonné. Oui, oui. C'est vrai pour ceux qui n'ont pas fait de l'utilisateur. Mais même quand je consulte, je suis en train de lire telerama.fr, je n'y suis pas en tant qu'abonné Facebook, je suis juste en tant que je lis le site. C'est très bizarre, ce transfert d'informations. Il pose problème. Et donc ça, ça fait partie des traces qu'on laisse. Qu'on laisse de manière totalement inconsciente. quand on va visiter une page web, on est en général extrêmement peu conscient de la quantité d'informations qu'on laisse ailleurs que là où on est allé. Et donc typiquement, dans les choses qui ont été montrées par Edward Snowden, il y a le fait que la NSA accède de manière assez libre à la totalité des informations stockées par les géants américains, Facebook, Google, Apple, Amazon, etc. Or si on regarde les endroits où il y a le plus un Google, les endroits où il y a le petit T Twitter, où il y a le like Facebook, ça fait 80% de ce qu'on visite, 90% de ce qu'on visite. Et ça, c'est entièrement centralisé aux Etats-Unis et la NSA y a accès. Donc voilà comment ils font pour tout savoir sur nous. Après, il y a des choses évidentes. Ils ont accès à ce qu'on fait sur Facebook, donc quand vous discutez même en chat privé sur Facebook, il n'y a pas de vrai chat privé sur Facebook. Le chat privé, il est entre mon ordinateur et celui de Facebook et entre celui de Facebook et celui de mon interlocuteur. Mais tous les messages transitent par un ordinateur appartenant à l'entreprise Facebook. Et donc ça, c'est archivé. Vous savez la preuve ? On ferme son navigateur, on détruit son ordinateur, on met le feu chez soi, on prend un ordinateur tout neuf, on se connecte à son compte Facebook et on retrouve l'historique des messages. Donc c'est bien qu'ils sont stockés à l'autre bout. Et s'ils sont stockés à l'autre bout, la NSA a une copie, globalement. Ce que nous a appris Edward Snowden, c'est ça. Donc la deuxième question, comment sait-on que nous sommes sous surveillance ? Alors, compliqué. Tout dépend de comment on interprète la question. Comment est-ce que je sais que la NSA accède à toutes ces informations ? Parce que Edward Snowden, ancien de la NSA, a fait fuiter dans la presse des documents qu'il prouve. Donc ça, c'est comment on sait qu'on est surveillé. Après, si moi, personnellement, je suis l'objet d'une surveillance, ce n'est pas détectable. Il y a des tas de choses qui sont détectables, qui sont de la police à grand-papa. S'il y a un policier en faction devant ma porte, dans sa bagnole, un jour, je vais finir par être surpris de voir toujours le même mec dans la même bagnole, au même carrefour, devant chez moi, quand je sors acheter le pain. Mais la surveillance qui a lieu en ligne, par définition, on ne peut pas l'avoir. La surveillance... Un téléphone qui est sur écoute, aujourd'hui, ce n'est pas détectable. Dans les années 50, un téléphone qui est sur écoute, ce sont des pinces crocodiles qui sont branchées sur le fil. C'est très mécanique. Ça fait du bruit, ça fait des parasites, ça s'entend. Aujourd'hui, un téléphone qui est mis sur écoute, ça fait un bon moment que dans tous les pays un tout petit peu civilisés, tout est numérique en matière de téléphonie. Et donc, c'est juste un fichier qui est copié. Et un fichier qui est copié, ça ne s'entend pas. Ça ne se voit pas, ça ne se détecte pas, ça ne se mesure pas. Donc, il n'y a aucun moyen de savoir qu'un téléphone est mis sur écoute par un gouvernement. Il n'y a pas moyen de le savoir, à part le bon sens. Si vous êtes grand dealer et que vous pensez être peut-être éventuellement suspect, il est évident que vous êtes sur écoute. Donc, concrètement, à partir du moment où nous sommes connectés via le web, est-ce que n'importe qui de compétent dans le domaine peut nous surveiller ? Non. D'abord, il ne suffit pas d'être connecté via le web. Typiquement, je peux citer comme ça des dizaines de sites web sur lesquels on peut aller se promener, on peut passer sa journée à discuter, etc., sans être tracé par personne. Je donne un exemple très simple. Sur le blog de FDN, il n'y a pas de like en bas des articles, il n'y a pas de Google plus 1, il n'y a pas d'icône Twitter, il n'y a rien. Il y a une page en texte, pas spécialement jolie, au niveau design, c'est un peu moyen, mais il y a une page en texte avec ce qu'on a voulu publier comme information dedans, avec en dessous une tralée de commentaires, il n'y a rien d'autre. Ça, ça ne laisse pas de traces. Ça laisse des traces que sur notre site web disant telle personne est venue. Nous, on sait qui est venu nous lire. Ce n'est pas une trace intrusive. Après, quelqu'un, si compétent soit-il, n'a pas accès de manière magique à l'information. C'est-à-dire, quand une personne A va lire un article sur tel site et qu'il y a un petit like en bas de la page, le gars qui a la main sur le site web, c'est qui est venu le lire. Le gars qui a la main sur l'ordinateur de la personne sait ce qu'on a fait. Si je mets un mouchard dans un ordinateur, je sais ce que l'ordinateur fait. Et Facebook sait qui est venu. Mais quelqu'un qui est en dehors de ces trois-là, si compétent soit-il, n'a accès à rien. Il n'y a que les intermédiaires techniques qui ont accès à des choses. Mon fournisseur d'accès Internet peut savoir ce que je vais regarder. Ça, c'est assez facile. Mon opérateur de téléphonie peut savoir à qui j'ai téléphoné. Il s'en sert pour me facturer. N'importe quel employé qui est dans le bon service de mon opérateur de téléphonie peut avoir accès à ma facture détaillée et savoir à qui j'ai téléphoné. Les personnes qui ont accès à l'information ne sont pas les personnes qui ont la bonne compétence. Ce sont les personnes qui sont au bon endroit dans l'organigramme de la bonne entreprise. C'est plus une question d'accès à l'information qu'une question de compétence. Après, les questions de compétence vont se jouer sur pirater un ordinateur. Oui, voilà. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est absolument pas lié à la surveillance généralisée. Si j'ai la compétence informatique pour pirater et prendre en main votre ordinateur, je suis capable à partir de là d'installer un logiciel qui va me dire qu'il utilise tel navigateur, qu'il s'en sert pour aller regarder tel site web, pour intercepter ses mails, etc. Ça, c'est du vrai piratage. La surveillance généralisée, ce n'est pas ça. Le problème de la surveillance généralisée n'amène pas à ça. Ça, c'est juste du piratage. La bonne réponse à ça, c'est de désinstaller Windows. Ça fait longtemps que c'est la bonne réponse à ça. La bonne réponse à ça, c'est de se méfier des logiciels mal écrits. C'est de se méfier des versions trop anciennes. Mais ça, ce n'est pas du domaine de l'atteinte à la vie privée. Ça, c'est purement du piratage informatique. Justement, j'avais la question suivante là-dessus. Comment se protéger ? Quels sont les outils pour éviter le fichage ? Pour éviter le fichage, il n'y a pas moyen. Ça, c'est très simple. Il n'y a pas moyen. La bonne méthode, c'est d'aller vivre tout nu dans la forêt plutôt en Amazonie. Ça, ça fonctionne. Antarctique. Oui, mais l'Antarctique fait froid. Il n'y a pas à manger. C'est très compliqué. Alors qu'en Amazonie, on a des chances de survivre. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Le premier fichage en France, c'est l'état civil. J'ai un prénom, un nom. J'ai été enregistré le jour de ma naissance. Je suis fiché. Point. Est-ce que c'est grave ? C'est une autre question. Le premier fichage, c'est celui-là. Après, dans les systèmes qui fichent de manière systématique, il y en a un gros, gros, gros paquet. Tout le bancaire. Mon banquier sait ce que je fais. Mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est depuis qu'il y a des banquiers et qu'il y a des moyens de paiement autres que l'argent liquide. Il sait à qui j'ai fait des chèques. Il sait à quel endroit. Parce que comme un con, je mets le nom de la ville sur le chèque. Essayez, mettez n'importe quoi sauf le bon nom pour la ville et ça marche très bien. Quand vous faites un chèque à Paris, mettez Orléans. Impeccable. Ça, c'est du fichage de 1930. Mais ça fonctionne très bien. La carte bancaire est un excellent moyen. On sait où tous les paiements ont été faits. Les cartes bancaires modernes, vous vérifierez dans vos portefeuilles, il y a le petit logo NFC. Le truc avec trois arcs de cercle qui dit que la carte fonctionne sans contact. Ce qui veut dire qu'on peut la lire à distance. À distance, c'est plusieurs mètres. ça veut dire qu'à plusieurs mètres de vous, sans vous toucher, avec un appareil qui a la bonne antenne, mais n'importe quel téléphone a ce type d'équipement de nos jours et qui a le bon logiciel d'installer, peut lire les cartes bleues qui passent à quelques mètres alentours. Alors, on ne peut pas tout lire comme information, il y a un tout petit peu de sécurité dessus, assez faible, mais on peut au moins lire le nom du porteur. Et donc, on peut, en plaçant la bonne antenne au bon endroit, bêtement, vous installez ce logiciel-là sur votre téléphone, vous prenez le métro, quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez les noms des gens que vous avez croisés dans le métro, tous, parce qu'ils ont à peu près tous une carte bleue, et qu'ils ont à peu près tous une carte bleue qui a ce petit logo NFC et qui répond quand on lui pose électroniquement la question sans contact. Ça, c'est du fichage. Pareil avec un pass-navigo. Un pass-navigo, ça se lit à distance. Le standard, c'est de le lire à 2 ou 3 cm de distance pour rentrer dans le métro, mais ça peut se lire à beaucoup plus loin que ça. Avec le bon lecteur réglé de la bonne façon, ça se lit à plusieurs mètres. Donc typiquement, il y a 30 ans, quand on voulait savoir qui participait à une manif, les renseignements généraux, ils prenaient des centaines de photos des manifestants et ils essayaient d'identifier les 2 ou 3 qu'ils connaissaient dans le lot, qui étaient en général les leaders syndicaux qui avaient fait un article dans la presse locale parce qu'ils étaient en grève dans telle usine, etc. Donc ils essayaient comme ça d'identifier les gens et de dire les meneurs dans telle manif, c'est eux, les membres du syndicat, c'est machin. Et ils essayaient comme ça d'avoir un petit peu d'infos pour savoir où ils sont. Aujourd'hui, ils mettent un lecteur Navigo au bon endroit sur le trajet de la manif et ils ont fait l'appel. Ils ont le nom de toutes les personnes qui portent un pass Navigo avec abonnement annuel. Et pour ceux qui n'ont pas de pass Navigo avec abonnement annuel, même une carte bleue, en mettant le lecteur juste à côté, ils ont l'autre moitié de la liste des présents. Donc le fichage pour y échapper, ça ne va pas être simple. Et là, je n'ai pas encore atteint la partie Internet. Je n'ai pas encore atteint le côté Facebook, c'est ce que vous faites en ligne en permanence, même si vous n'avez pas de compte Facebook. Le seul moyen d'échapper à ça, c'est de ne pas aller sur les sites web. J'en vois un au fond qui est en train de vérifier sa carte bleue. Le seul moyen d'échapper au fichage de Facebook, c'est de ne pas aller sur les sites web qui ont ce petit logo like en bas des articles. Ça va en supprimer un paquet. Il ne va plus rester grand monde. L'autre solution, c'est d'être suffisamment geek et suffisamment pointu en informatique pour être capable de dire à mon ordinateur ne va pas vers Facebook. Alors ça, pour les linuxiens, ça se fait en tripotant le fichier ETC host. Sur Windows, il s'appelle c2.antislash Windows, antislash système 32, antislash ETC, antislash host, un truc comme ça. Et en gros, dedans, on dit facebook.com, ça a comme adresse 127.0.0.1. Ce qu'il dit à l'ordinateur, facebook.com, c'est chez moi. Et du coup, il ne va plus envoyer les questions pour récupérer le petit logo like. Alors l'effet de bord, c'est qu'on n'a plus accès à Facebook, donc on n'a plus accès à Facebook du tout. Mais du coup, Facebook ne sait plus ce qu'on fait. Donc se protéger dans ce sens-là, c'est réussir à surfer de manière normale sur le web en ne transmettant aucune information à Facebook ou à Google ou à Amazon ou à Twitter ou etc. etc. Pour un informaticien dans mon genre, ce n'est pas très compliqué. pour un être humain à peu près normal, ce n'est à peu près pas atteignable. Ok, ok. Donc il y a des milliards d'infos échangées sur Internet. Comment les gouvernements font pour gérer autant de données ? Ils ne les gèrent pas. Il y a un élément de réponse que j'oublie quand même sur comment éviter le fichage. Il y a une partie du fichage qu'on ne peut pas éviter. Il y a une chose qu'on peut éviter qui est de donner trop d'informations et de les donner en clair. Ne pas avoir de compte Facebook, ça simplifie quand même les choses. ne pas avoir de compte Twitter ou ne se servir de son compte Twitter que pour des choses publiques. Moi, typiquement, je ne raconte pas ma vie sur mon compte Twitter. Je joue mon rôle de porte-parole de FDN, je diffuse la bonne parole, point barre. Je ne raconte pas mes ongles incarnés. Voilà. Il n'y a rien de perso là-dedans. Et l'autre élément clé, c'est chiffrer. Il faut chiffrer tout ce qu'on peut. Envoyer du mail en clair, en particulier quand on passe par des grandes messageries de mails, typiquement Gmail ou Hotmail ou des choses comme ça, envoyer du courrier en clair, ça veut dire envoyer du courrier qui sera transmis et stocké à la NSA, ça veut dire envoyer du courrier qui sera indexé, au moins pour savoir ce qu'il faut vous vendre comme pub. et donc n'échanger de mail que chiffrer, ça permet au moins d'éviter cette merde-là. Ça fait que le courrier restera à peu près confidentiel entre l'émetteur et le dessinateur. Et donc sinon, la question était... Les infos échangées sur Internet, comment font les gouvernements pour les... Alors en fait, ils ne les gèrent pas. Le grand jeu de ce que font les Américains, c'est qu'ils collectent énormément d'informations. Ils les stockent et ils n'y touchent pas. Et quand ils s'intéressent à quelqu'un, quel que soit le quelqu'un, que ce soit un ignoble terroriste qui veut manger les vieilles dames et violer les enfants ou un opposant politique ou quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir diffusé dans la presse des informations que le gouvernement ne voulait pas voir diffuser, c'est les usages classiques. En France, les services secrets, ça sert aussi à ça. Donc quand ils s'intéressent à quelqu'un, quelle que soit la raison de s'y intéresser, ils parlent de l'individu qu'ils ont. Alors on s'intéresse à Pierre Durand. Alors Pierre Durand, on sait qu'il a tel téléphone. On a son numéro de téléphone parce qu'on l'a récupéré par de la police traditionnelle. Bêtement, il l'a mis sur sa carte de visite. De là, on remonte à son opérateur, le numéro de la carte SIM, l'identifiant de l'appareil. Et donc, en consultant les bases de données des opérateurs qu'on a archivées, on a, sur plusieurs années, la totalité de ses emplacements géographiques. On sait quel jour et à quelle heure il était où puisqu'on sait quel jour et à quelle heure son téléphone a accroché quelle antenne. Du coup, on a les trajets du gars. Alors si on pense qu'il est maqué avec la bande à machin qui fait des casses, etc., on peut regarder où est-ce qu'il va. En trouvant les endroits où il va régulièrement, on va voir. Ah, ça, c'est sa maison. Ah, ça, c'est chez sa maîtresse. Ah, ça, c'est l'école de ses gamins. Ah, ça, ça, c'est rien de connu mais il y va souvent. Alors on va vérifier parce que c'est peut-être la planque. C'est peut-être la base secrète des méchants. Et puis si ça, ça donne rien, on va regarder à qui il a passé des coups de fil ou de qui il a reçu des coups de fil. Et puis on va très vite voir émerger, en faisant une mesure sur 4 ou 5 ans, le top 30 des personnes à qui il parle. Alors une fois qu'on aurait évacué sa mère et sa femme, il va rester des gens intéressants. Donc il va rester potentiellement des complices, etc. Et donc on remonte comme ça de proche en proche. On constate que les gens avec lesquels ils parlent le plus souvent sur Facebook sont. Et puis là, pareil, il y a une liste de gens. Alors on enlève sa mère, sa femme, son chien, sa belle-sœur. Et puis, qu'est-ce qui reste d'intéressant ? Et puis on n'enlève pas forcément. C'est-à-dire que peut-être on regarde ce qu'il raconte à sa mère, parce que si ça se trouve, c'est à sa mère qui raconte où est-ce qu'il va poser des bombes, etc. Et donc c'est comme ça typiquement que font les services secrets français. Quand un document est publié dans la presse que tel ministre ne voulait pas voir publié, on sait quel journaliste a écrit l'article, parce que c'est écrit en bas de l'article. Alors on s'intéresse au téléphone du journaliste, on demande à l'opérateur ses factures détaillées sur ces trois dernières années. Du coup, on voit à qui le journaliste a téléphoné, on demande à l'opérateur la liste des appels qu'a reçu le journaliste, et puis on voit bien si dans le lot il y a quelqu'un qui est salarié du ministère. Et une fois qu'on en a trouvé deux ou trois intéressants, on essaye de trouver qui a fait sortir le document qu'il ne fallait pas confidentiel, machin. Et puis si on ne trouve pas dans la liste des appels du journaliste, on va retrouver avec qui le journaliste a discuté dans les semaines clés qu'ont précédé la publication de l'article. donc soit à qui il a passé des coups de fil, soit les téléphones à proximité desquels il s'est trouvé. Puisque avec mon téléphone, on sait de manière assez précise à quel endroit j'étais, et qu'on sait aussi de manière assez précise qui d'autres étaient au même endroit. Donc on peut trouver qui s'est trouvé dans la même pièce que lui et qui est un contact indirect avec telle personne au ministère, etc. Et donc ça, c'est typiquement un usage que les services secrets français font des informations stockées par les opérateurs pour trouver les sources des journalistes et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite dans la presse pour qu'on ne puisse pas révéler les choses qui les dérangent. En résumé, les Facebook, Twitter, les compagnies sont des outils mais ils permettent aussi le fichage en dehors du téléphone. Ça, c'est une question de fond sur la nature de ce que c'est qu'Internet. C'est justement la dernière question. Je vais vous la poser comme ça, ça va être plus simple. Le net redevient de plus en plus vertical et centralisé à travers de grands pôles comme Google, Facebook et Twitter. Que pensez-vous de cette évolution et comment sera le net dans 10 ans ? Alors, je ne suis pas sûr que le net devienne ultra centralisé. J'ai une lecture un tout petit peu optimiste de ce truc-là qui est une question assez compliquée sur la maturité des utilisateurs. Le numérique amène un modèle de société qui est extrêmement différent de la société d'avant. La société d'avant étant la société de la télévision qui était elle-même très différente de la société de l'imprimerie. La société du livre, la société de la télévision et la société du numérique ont des structures qui ne sont pas les mêmes. Il y a une façon de tisser des liens entre les êtres humains et donc de créer la société qui n'est pas la même du tout. Le numérique est un changement qui va prendre probablement 50 à 100 ans à s'installer. simplement parce que c'est le temps pour qu'une société évolue. L'espérance de vie moyenne est autour de 80 balais. Quelqu'un qui naît aujourd'hui, il naît majoritairement entouré de gens qui n'ont pas intégré dans leur mode de fonctionnement les effets du numérique. lui, il va les intégrer parce qu'il est né dedans, mais avec plein de clichés et plein d'images dans la tête et dans la culture qui trimballent avec lui qui datent d'avant. De même qu'on a encore aujourd'hui des images dans notre culture et dans notre façon de parler qui datent d'il y a 3 siècles ou d'il y a 5 siècles. Il y a des tas d'expressions en français qui n'ont plus d'existence. Se battent comme des chiffonniers, vous savez d'où ça vient ? Pourtant, c'est une expression tout à fait courte de se battre comme des chiffonniers. Ça vient des chiffonniers qui se battaient pour récupérer les chiffons pour fabriquer de la pâte à papier au 15e ou au 16e siècle. Voilà. Donc, il reste des traces dans l'imaginaire collectif et une culture, ça met longtemps à changer. À l'heure actuelle, le numérique est très 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 jeune. Et Facebook est un pur produit du numérique façon Minitel. C'est-à-dire du numérique en consommateur et où on est très peu producteur ou du moins on n'a pas le sentiment de l'être parce qu'être producteur d'un contenu, c'est dangereux. Il faut réfléchir, il faut s'imaginer qu'on parle à des gens, etc. Facebook donne l'illusion qu'on consomme et qu'on regarde les choses et qu'on ne dit rien. Ce n'est pas vrai. 90% de ce qu'on regarde sur Facebook a été produit par d'autres gens qui ne font que regarder Facebook. Donc c'est... Quand on dit j'aime telle photo ou quand on met un commentaire ou quand on suit tel lien que machin a partagé, on consulte un contenu qui a été produit par un autre utilisateur. Mais c'est en fait la version simple, c'est la version pour enfants, c'est la version pour débutants de la société numérique. Facebook va probablement commencer sa décroissance bientôt. Il a commencé à décroître sur le marché américain. Les adolescents américains passent moins de temps sur Facebook maintenant qu'il y a un an ou deux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont diversifié les outils. Parce que quand on débute, quand on rentre dans ce monde-là, on veut un outil simple où il y a tout d'intégré. on prend celui-là parce que tous les copains sont dessus. Quand on gagne en maturité, un outil pour tout faire, ça ne marche pas. Il y a un outil qui est mieux pour les discussions rapides sur Twitter, il y a un outil qui est mieux pour les échanges de photos, il y a un outil qui est mieux pour les échanges de vidéos, il y a un outil qui est mieux pour la discussion, il y a... Et où en fait, les gens se mettent à utiliser des outils au lieu d'un outil. C'est-à-dire que ce n'est pas Google+, qui détrône Facebook. C'est un ensemble d'outils un tout petit peu plus divers qui remplacent un outil unique. Et je pense que ce mouvement va continuer. Simplement, ce qu'on voit, la proéminence majeure des outils ultra centralisateurs comme Facebook et Google, ça représente un risque très fort, ça représente un vrai problème, en particulier parce que ça permet la surveillance généralisée puisque ça crée un point central. quand toutes les communications passent par un point unique, il suffit de surveiller le point unique et on a surveillé la totalité de la population mondiale. Mais pour moi, cet élément-là, cette proéminence de quelques grands acteurs très verticalisés, c'est un indice d'immaturité. C'est un signe de manque de maturité des utilisateurs. Ce ne sont pas des utilisateurs qui étaient intelligents et qui sont devenus bêtes. ce qui fait le développement de ça, c'est l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Quand nous étions entre nous sur Internet comme je l'ai connu en 92 ou en 93, on était un tout petit nombre. On était peut-être 20 000 internautes en France, maximum. Sur les 20 000 en question, le plus illettré avait un diplôme d'ingénieur. Donc on était sur un public extrêmement éduqué, très peu nombreux, de gens passionnés qui s'étaient donné un mal de chien pour trouver un accès Internet parce que ça ne se trouvait pas. Aujourd'hui, il suffit de taper le coin d'une porte et il y a deux accès Internet qui tombent. Ça ne se trouvait pas comme ça à l'époque. Il fallait dépenser une quantité de blé pas croyable rien que pour avoir un ordinateur. Et donc on était entre gens extrêmement sélectionnés. Et cette extrême sélection faisait qu'on était entre gens plutôt très habitués au fonctionnement d'Internet et prêts à y consacrer beaucoup d'énergie et de temps, etc. Aujourd'hui, ce qu'on trouve comme population sur le réseau, ce qu'on a trouvé à partir de 2003-2004, quand l'accès à DSL est devenu vraiment grand public, c'est n'importe qui qui ne sait pas bien pourquoi il a acheté un ordinateur, il a acheté un accès à DSL parce que le voisin en avait pris un, il a un ordinateur parce que le gamin était jaloux des copains d'école qu'en avait un, etc. Ils ne savent pas bien pourquoi ils l'ont pris. Et qu'est-ce qu'ils font avec ? Le premier truc simple qui leur tombe sous la main. Et il se trouve que le premier truc simple qui leur tombe sous la main, c'est celui qui ressemble le plus possible à la télévision. Et donc, c'est le truc ultra vertical, très centralisé, où il n'y a pas besoin de réfléchir, où il n'y a pas besoin de chercher ce qu'on fait, etc. Et donc, on reprojette immédiatement toutes nos habitudes de la vie de tous les jours en ligne. Alors, l'impression que ça donne, c'est qu'on passe de 15 000 personnes qui avaient un usage très pointu d'Internet, qui étaient des scientifiques en train d'échanger sur des travaux de recherche, enfin, qui étaient des trucs assez chiadés, quoi, à 15 millions de personnes qui se disent sur Facebook « je suis allé faire caca ». Donc, on a l'impression que le niveau a baissé. C'est pas vrai. Les 15 000 qui étaient très pointus, ils sont toujours très pointus. Juste, Facebook, ils s'en servent pas. Ils n'ont pas bien compris à quoi ça servait. Au mieux, ils ont un compte et dessus, ils postent les photos du petit. Mais voilà, c'est pas... Par contre, les 15 millions qui ne sont pas encore... qui sont immatures à cette société-là sont en train de mûrir. Ils sont en train de progresser. Et il faut leur laisser le temps d'apprendre. Et ils apprennent d'abord en faisant des bêtises, d'abord en lisant Facebook, Twitter, machin. Et après, ils passent à autre chose au fur et à mesure qu'ils progressent. Et donc, quelle sera l'évolution, vous pensez ? Ça va se diversifier ? Alors ça, c'est une question qui est super compliquée. Les prédictions sont toujours très compliquées à faire, surtout celles qui portent sur l'avenir. Les prédictions qui portent sur le passé, ça marche vachement bien. Il y a un problème clé. Internet est un système extraordinairement horizontal, à plat, etc. Ça, c'est Internet tel qu'il a été conçu. Tant qu'il était aux mains de la bande d'ingénieurs et d'activistes qui l'ont conçu et qui étaient plutôt les gens à l'origine du truc, il restait un peu dans l'esprit du départ. Maintenant, il se trouve que les gens qui ont le plus de pouvoir sur Internet sont essentiellement des malfaiteurs. Ce sont quelques patrons de très grands groupes qui ont comme intérêt principal non pas la survie du réseau, non pas le bien-être de l'humanité, non pas l'intérêt de leurs clients, mais l'intérêt de leurs actionnaires. Ceux-là, plus quelques gouvernants qui sont ravis de pouvoir contrôler enfin la totalité de la population, plus tout un tas de gens dont l'existence même est remise en cause par le changement de société lié au numérique et qui aimeraient bien l'empêcher ou le ralentir pour essayer de continuer à être puissants dans un monde qui ne veut plus d'eux. Et en gros, on a des marchands de chandelles et des fabricants de diligence qui essayent de survivre à l'apparition de l'ampoule électrique et de la voiture. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour ralentir. Mais ce n'est pas nouveau comme comportement. Il y a un exemple que je cite souvent en conférence qui est le Locomotive Act de 1880-quelque-chose une loi britannique assez intéressante. Donc ce sont les tout premiers véhicules automobiles qui étaient à l'époque à vapeur dont on ne savait pas encore si ça deviendrait vraiment des trains ou des voitures etc. Mais c'était très dangereux puisque ça allait très vite. Et donc il y a une loi en Grande-Bretagne qui explique que lorsqu'un véhicule automobile se déplace pour éviter tout problème et pour garantir la sécurité il doit être précédé à 30 pas d'un piéton qui agite un drapeau rouge. Vous voyez l'autoroute c'est la pratique il y a mémé devant qui court avec le drapeau. Voilà. Ça c'était typiquement une loi voulue par les gens qui essayaient de ralentir le changement parce que en gros les gens qui sont puissants et riches ça les arrange que la société reste comme elle est vu qu'ils sont puissants et riches. Donc on voit toujours les puissants et riches de la société d'aujourd'hui essayer d'empêcher qu'elle change. ça c'est pas nouveau. Et donc comment tout ça peut évoluer si on arrive à garder un réseau internet neutre ouvert sur lequel tous les acteurs peuvent jouer de manière assez propre la société continuera à muter. Et donc il restera des géants il restera des géants comme Facebook il restera des géants comme Google mais qui seront une facette qui seront un aspect c'est-à-dire que quand on a envie d'utiliser tel ou tel service facile on prend tel géant mais il existera à côté des milliers d'autres solutions qui représenteront une part non négligeable de ce qui se passe. Par contre si les quelques puissants qui aujourd'hui sont en capacité d'avoir la mainmise sur le réseau et de le modifier vraiment de le modifier dans sa nature si ces gens-là arrivent à modifier le réseau ils peuvent nous faire prendre 50 ou 60 ans de retard. Ils peuvent pas empêcher le changement de situation qui vient. Le changement de société qui vient de là on peut pas l'empêcher. De même qu'on pouvait pas empêcher le changement de société qu'elle est avec l'imprimerie. L'arrivée de l'imprimerie qui est la condition qui permet l'explosion de la connaissance scientifique au moment de la Renaissance amène de manière mécanique à la société du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle qui donneront les philosophies des Lumières puis la Révolution française puis l'éclosion des grandes démocraties. C'est mécanique on peut pas l'empêcher. Alors à coup d'interdiction d'imprimer les livres à coup de pour s'établir imprimeur il faut avoir un privilège royal et il faut être adoubé par le pouvoir etc. On a pu ralentir mais on n'a pas pu empêcher et on peut pas empêcher. Le changement du mode de communication lié à l'informatique et au numérique change en profondeur les structures de la société. C'est une révolution. Non, ce n'est pas une révolution. C'est beaucoup plus profond que ça. Une révolution c'est un truc très superficiel. Une révolution c'est quand on décapite un roi pour mettre un président ou qu'on décapite un président pour mettre un empereur. C'est très superficiel une révolution. parce que je disais une mutation plutôt. C'est beaucoup plus une mutation de la société. Et des mutations de cette ampleur-là dans les sociétés humaines il y en a déjà eu plusieurs mais il n'y en a pas eu beaucoup. Les très grandes mutations qui touchent au changement dont on communique enfin la façon dont on communique et où on change l'outil avec lequel les humains communiquent entre eux. la définition d'une société c'est des interactions entre les individus. La somme des interactions entre individus forme ce qu'on appelle une société. Quand on change la façon dont les individus interagissent entre eux on change la société. Totalement. Beaucoup plus qu'en changeant de religion. Les deux derniers grands changements dans ce domaine-là sont l'imprimerie donc en lien avec la Renaissance avec les Lumières avec la réforme qui était la guerre entre catholiques et protestants dans toute l'Europe etc. et qui joue un rôle clé et le changement précédent globalement c'est l'apparition de l'écriture. Donc l'apparition de l'écriture c'est ce qui fait l'apparition de l'État. C'est ce qui fait l'apparition de la loi. C'est ce qui fait l'apparition du commerce. Tant qu'on ne peut pas écrire la loi il n'existe comme loi que ce que le souverain a en mémoire. Si le roi ne se souvient pas qu'il avait dit qu'on avait le droit de faire telle chose c'est qu'on n'a pas le droit de le faire. Ce qui compte ce n'est pas qu'il l'ait dit c'est qu'il s'en souvienne. Et ça c'est comme les gamins à la maison ce qui compte ce n'est pas ce qui est interdit c'est ce dont papa se souvient que c'est interdit. S'il a oublié qu'il l'a interdit c'est que c'est devenu autorisé. Et donc l'apparition de l'écriture ça joue un rôle clé. On a même du vocabulaire pour ça. Une société qui date d'avant l'écriture ça porte un nom. La préhistoire. Ça s'appelle une société préhistorique. Donc il y a c'est quand même quelque chose de très précis. Préhistorique ça ne veut pas forcément dire homme des cavernes qui court à quatre pattes dans la forêt. C'est préhistorique en Europe c'est il y a 3000 ans. C'est il y a à peu près 3-4000 ans en Europe. Il y a 3-4000 ans les humains ils étaient comme vous et moi. Ils savaient déjà construire des maisons élever du bétail faire du manger. Ils ne savaient pas forcément fabriquer des ordinateurs et des machines à laver mais ils étaient physiologiquement parfaitement identiques à ce que nous sommes aujourd'hui. Parfaitement identiques. ils n'avaient pas du tout les mêmes structures de société. Et donc ce que ça change c'est vraiment la structure de la société. Et comment tout ça évoluera ? La vision la plus pessimiste c'est de dire que Orange, Facebook et Google vont réussir à s'entendre pour nous la mettre profond et on va avoir un réseau tout pourri dans les 60 ans qui viennent. la vision un petit peu optimiste c'est qu'on arrivera enfin à faire en sorte que nos politiques se bougent un tout petit peu pour défendre quelques éléments d'intérêt général qui suffiront à ce que l'évolution de la société ait lieu. Je ne sais pas si c'est une évolution bénéfique je n'ai pas dit que c'était en mieux. L'homme préhistorique qui faisait des dessins dans les grottes de Lascaux si ça se trouve il était plus heureux que vous et moi. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Ce que je sais c'est que c'est inévitable. D'accord on va finir sur cette note je vous remercie Benjamin et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci.